La sixième planète était une planète dix fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. « Tiens, voilà un explorateur ! » s'écria-t-il quand il aperçut le petit prince. Le petit prince s'assit sur la table et souffla un peu. Il avait déjà tant voyagé. « D'où viens-tu ? » lui dit le vieux monsieur. « Quel est ce gros livre ? » dit le petit prince. « Que faites-vous ici ? » « Je suis géographe ! » dit le vieux monsieur. « Qu'est-ce qu'un géographe ? » « C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. » « Ça c'est bien intéressant ! » dit le petit prince. « Ça c'est enfin un véritable métier ! » Et il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. « Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. » « Elle est bien belle votre planète ! Est-ce qu'il y a des océans ? » « Je ne puis le savoir ! » dit le géographe. « Oh ! » le petit prince était déçu. « Et des montagnes ? » « Je ne puis pas le savoir non plus ! » dit le géographe. « Et des villes et des fleuves et des déserts ? » « Je ne puis pas le savoir non plus ! » dit le géographe. « Mais vous êtes géographe ! » « C'est exact ! » dit le géographe. « Mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateurs. » « Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. » « Le géographe est très important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau, mais il y reçoit les explorateurs. » « Il les interroge et il prend en note leurs souvenirs. » « Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. » « Pourquoi ça ? » « Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. » « Et aussi un explorateur qui boirait trop. » « Pourquoi ça ? » dit le petit prince. « Parce que les ivrognes voient double. Alors le géographe noterait deux montagnes là où il n'y en a qu'une seule. » « Je connais quelqu'un, dit le petit prince, qui serait mauvais explorateur. » « C'est possible. Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. » « On va voir ? » « Non, 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 c'est trop compliqué. Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. » « S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en rapporte de grosses pierres. » « J'ai trois volcans, deux volcans en activité et un volcan éteint. » « Mais on ne sait jamais. » « On ne sait jamais, dit le géographe. J'ai aussi une fleur. » « Nous ne notons pas les fleurs, dit le géographe. » « Pourquoi ça ? C'est le plus joli. » « Parce que les fleurs sont éphémères. » « Qu'est-ce que ça signifie, éphémères ? » « Les géographies, dit le géographe, sont les livres les plus sérieux de tous les livres. » « Elles ne se démotent jamais. » « Il est très rare qu'une montagne change de place. » « Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. » « Alors nous écrivons des choses éternelles. » « Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, interrompit le petit prince. » « Qu'est-ce que ça signifie, éphémère ? » « Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres, » dit le géographe. « Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. » « Elle ne change pas. » « Mais qu'est-ce que ça signifie, éphémère ? » répéta le petit prince, qui de sa vie n'avait renoncé à aucune question une fois qu'il l'avait posée. « Ça signifie, qui est menacée de disparition prochaine. » « Ma fleur est menacée de disparition prochaine ? » « Bien sûr. » « Ma fleur est éphémère, se dit le petit prince, et elle n'a que quatre épines pour se défendre contre le monde. » « Et je l'ai laissée toute seule chez moi ? » Ce fut là son premier mouvement de regret, mais il reprit courage. « Que me conseillez-vous d'aller visiter ? » demanda-t-il. « La planète Terre, lui répondit le géographe. Elle a une bonne réputation. » Et le petit prince s'enfuit, songeant à sa fleur. « On y'a laissée, c'est le petit prince. » « On y'a laissée, c'est le petit prince. »